Vous ne le savez peut-être pas, mais le féminisme s'est, en tout temps, penché sur la lutte des classes et n'a pas cessé de le faire aujourd'hui. Si vous me suivez assidûment, et si ce n'est pas le cas, permettez-moi de vous dire que oui, effectivement, je vous juge très fort. Bref, on fera la bagarre à la sortie, d'abord la vidéo. Donc si vous me suivez assidûment, vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont plus précaires que les hommes. J'ai notamment fait deux vidéos sur la précarité des femmes pour en parler. En fait, dans l'absolu, si l'on prend n'importe quel système de domination, les personnes qui sont dominées en son sein sont, en moyenne, plus précaires que les personnes qui sont dominantes ou dominantes. Les personnes racisées sont, en moyenne, plus précaires que les blancs ou les blanches. Les personnes handicapées, plus précaires que les valides. Les personnes trans, plus précaires que les personnes cis, etc. Et ce qui nous intéresse ici, les femmes sont plus précaires que les hommes en moyenne. Vous l'aurez compris, tout ça crée un bordel relativement complexe qui ne permet pas de faire une hiérarchie concrète. Toujours est-il que, dans l'absolu, les mecs cis, blancs et valides ont bien moins de chances d'être précaires que l'ensemble des autres. Et puis ici, ça tombe plutôt bien, on n'aime pas trop les hiérarchies. Quand on parle de la lutte des classes, ou plutôt quand on s'intéresse aux personnes qui traitent de la lutte des classes avec cette expression-là, avec cette expression la lutte des classes, on va très souvent se retrouver face à des mecs cis, blancs et valides qui vont nous rabâcher les oreilles avec Marx. Marx qui n'ont pas toujours aussi bien compris qu'ils aimeraient le croire et surtout Marx qu'ils refusent de recontextualiser. Certes, l'analyse de Marx est très intéressante. Je l'utilise moi-même, donc on ne va pas cracher dans la soupe non plus. Néanmoins, Marx ne pense que peu la condition des femmes dans son analyse et il semblerait même que, lorsqu'il en parle, les rares fois où il évoque la condition des femmes dans son analyse, il aurait piqué ses idées à sa femme, Johanna Bertha von Westphalen, et il les aurait écrites en son nom à lui. À ce type, il aurait regretté à la fin de sa vie de ne pas s'y être penché plus, mais ça, c'est des bruits qui courent et surtout, ça n'a pas une grande importance quand on se retrouve face à des mecs, face à des personnes qui nous ressortent le bordel sans aucun esprit critique. En fait, l'analyse de Marx se concentre majoritairement, excepté quand il va se perdre dans des concepts plutôt crades, le concept de l'umpenproletariat par exemple, qui est entre autres plutôt phobe et psychophobe, excepté quand il va se perdre là-dedans, il se concentre sur ce qu'il appelle la masse, et la masse, c'est en fait la condition des hommes cis, blancs et valides. Certes, il y en a qui sont bourgeois, d'autres qui sont prolétaires, mais son analyse ne va pas s'intéresser de manière plus précise aux différents profils, ne va pas s'intéresser de manière plus précise aux différentes conditions des personnes qui vont se retrouver dans le prolétariat ou dans la bourgeoisie. Oui, oui, je sais, on va me le dire dans les commentaires, donc je le précise, je sais que Marx est d'origine juive, mais ça ne l'empêche pas de ne pas avoir pensé l'implication de la race sociale dans son analyse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de préciser quand même qu'il existe plusieurs féminismes. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. On enfonce des portes ouvertes ici, mais ça fait moins mal aux épaules, écoutez. Ceci dit, ça semble être quand même une précision nécessaire, puisque j'entends assez régulièrement des critiques à l'encontre des féministes, qui soi-disant voudraient faire croire qu'il n'en existe qu'un. C'est tellement plein de mauvaise foi comme discours que ça donne envie d'enfoncer des portes fermées cette fois. Lorsque nous parlons de féminisme sur les réseaux, nous sommes bien évidemment dans une posture qui est politique. Nous parlons de revendications, nous parlons de nos idéologies, et bien évidemment, notre posture est totalement subjective, puisqu'il s'agit de prêcher pour notre propre paroisse. Quel serait pour nous l'intérêt de diffuser des visions du féminisme qui ne nous parlent pas ? Je le répète, nous sommes dans une posture qui est politique. Nous ne sommes pas là pour vous faire des cours d'histoire du féminisme. Si l'histoire du féminisme vous intéresse, si les différents mouvements féministes vous intéressent, je vous invite à aller regarder différentes visions du féminisme, à aller voir différents discours sur le féminisme, à vous intéresser à son histoire, à ce qui s'est passé historiquement, aux différentes penseuses qui ont parlé du féminisme, etc. et à vous faire un avis par vous-même, à décortiquer tout ça. Mais ce n'est pas notre rôle, même si évidemment, aujourd'hui, cette vidéo va évoquer plusieurs courants du féminisme et on va parler de plusieurs mouvements du féminisme. Ce n'est pas non plus une vidéo exhaustive. Donc, des féminismes se penchent sur la lutte des classes. Évidemment, pas tous. Il existe des féminismes bourgeois, il existe des féminismes libéraux. On peut aussi évoquer le fémonationalisme. Mais l'idée ici, ça ne va pas être de vous faire un catalogue exhaustif des féminismes. Ici, concrètement, on s'en bat les reins de celles qui ne pensent pas les imbrications qu'il peut y avoir entre le genre et la classe. Finalement, c'est les autres féminismes qui nous intéressent. Ici, on va donc faire une liste, une liste non exhaustive, de plusieurs féminismes qui pensent clairement la lutte des classes. Il est à noter aussi qu'aucun des féminismes dont on va parler aujourd'hui n'est essentialiste. Aucun des féminismes dont on va parler aujourd'hui ne pense que l'oppression des femmes se base sur une quelconque nature biologique ou psychologique. Ici, on va être sur des mouvements féministes qui pensent que l'oppression et les discriminations que subissent les femmes sont dues à des questions d'organisation sociale. Dans un premier temps, il est nécessaire d'évoquer le féminisme intersectionnel qui a été théorisé en 1991 par Kimberly Williams Crenshaw. L'intersectionnalité, c'est un terme qui désigne la situation, la condition de personnes qui subissent plusieurs oppressions à la fois, de personnes qui finalement sont à l'intersection de plusieurs oppressions, à l'intersection de plusieurs systèmes de domination. Pour paraphraser, on peut dire qu'il s'agit de personnes qui sont placées comme dominées dans plusieurs systèmes de domination. L'analyse de Marx, elle nous permet de bien comprendre un premier système de domination qui est le capitalisme. Mais il en existe d'autres, notamment le blantriarcat ou le patriarcat. Des systèmes de domination qui sont d'ailleurs à l'origine de plusieurs formes d'oppression qui vont toucher les individus de manière différente selon à quelle place ils et elles se trouvent dans la société. L'intersectionnalité, elle permet d'intégrer à l'analyse de l'oppression des femmes, mais pas uniquement, les différences de conditions qu'il peut exister entre elles. L'intersectionnalité, elle permet donc de visibiliser les oppressions multiples, mais aussi d'analyser les différentes interactions qu'il peut y avoir entre elles. Les femmes ne sont pas nécessairement uniquement femmes. Les femmes peuvent également être noires, musulmanes, lesbiennes, trans, handicapées, etc. Il s'agit en premier lieu d'un courant féministe pensé par et pour les femmes noires. Je ne me subsisterai donc pas à elles pour l'expliquer plus en détail et je vous invite à aller regarder le contenu des personnes qui sont directement concernées. Pas de panique, je ne vous laisse pas les mains vides. Évidemment, si vous lisez l'anglais, les livres de Kimberley Williams Crenshaw sont vraiment une ressource très intéressante, une ressource essentielle, mais si ce n'est pas votre cas, je vous laisse dans la barre de description un TED Talk où elle explique elle-même cette notion, ce concept d'intersectionnalité. En plus de ça, je vous mets également dans la barre de description plusieurs vidéos YouTube, donc du contenu plutôt accessible, qui va traiter d'intersectionnalité, d'afroféminisme et de misogynoir. Franchement, si vous pensez que vous n'aurez pas l'énergie de consulter à la fois ma vidéo et à la fois les leurs, je vous invite à prendre la porte, on parle beaucoup de porte dans cette vidéo, et à aller regarder leur contenu à elle d'abord. Ce sera bien plus essentiel que ce qui va se dire dans cette vidéo-là. Bref, tout est dans la description. Je vous ajoute également quelques ressources écrites qui sont très intéressantes, ainsi qu'un lien vers l'incontournable podcast Kif Taras par Rokaya Diallo et Grace Lee. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas où chercher. Dans un second temps, on va tenter d'expliquer ce que sont le féminisme marxiste et le féminisme matérialiste. Ils sont proches l'un de l'autre et tous deux issus des théories de Marx, mais il y a néanmoins quelques différences. On note aussi qu'ils apparaissent tous les deux dans les années 70. Le féminisme marxiste vise à combler les impensées de Marx. En effet, l'émancipation légale des femmes, une émancipation du point de vue des lois et du droit, n'est pas suffisante pour permettre la libération des femmes. Dans les années 70, après que les femmes aient eu à faire face à de nombreux backlashs leur laissant une place clairement subordonnée à celle des hommes, et clairement plus précaire que la leur dans le monde du travail, les femmes se rendent bien compte que leur oppression n'est clairement pas uniquement une question de droit. C'est aussi une question qui est intrinsèquement sociale. Les femmes ont une place particulière dans le capitalisme. Elles ne sont pas uniquement ouvrières, parfois même pas du tout, puisque des décennies durant, on a cherché sans cesse à les ramener au foyer pour qu'elles se chargent à la fois des enfants, des tâches domestiques, mais aussi pour qu'elles prennent soin de leur mari et qu'il soit ainsi un ouvrier efficace. Les femmes sont alors les garantes de l'ordre social, mais aussi de la production et de la reproduction de la force de travail. Le capitalisme n'est rien sans la force de travail, et celle-ci ne se produit pas magiquement par la force du Saint-Esprit. Sa production à moindre coût est permise par l'exploitation des femmes qui effectuent ce travail de reproduction de la force de travail gratuitement. Elles y sont à la fois contraintes par la place qu'on leur permet d'avoir dans le monde du travail, par cette place plus précaire, par cette place de subordonnées qu'elles ont dans le monde du travail, mais aussi par la diabolisation constante de toutes les femmes qui vont sortir de ce schéma. Notamment via la séparation classique des femmes épouses avec les femmes putes. Et chaque backlash consécutif, les backlash étant des revanches du patriarcat, des retours de bâtons, une forme de résistance patriarcale face aux luttes féministes qui n'ont de cesse de se développer depuis la mise en place du capitalisme. Mise en place du capitalisme qui coïncide d'ailleurs avec la chasse aux sorcières. Chaque backlash va viser à remettre les femmes à leur place de reproductrices de la force du travail, exploitées gratuitement donc. Et cette remise en place, elle se fait notamment par la menace, qui n'est pas vraiment une menace puisque ça se manifeste par des faits, par la menace de violence sexuelle donc, mais aussi par la condamnation à la pauvreté si on ne rentre pas dans le moule. Je vais m'arrêter là pour le féminisme marxiste, parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo introductive, on ne va pas aller très loin dans la pensée, dans l'idéologie des féministes marxistes. L'idée c'est vraiment de vous montrer que certaines féministes, que beaucoup de féministes eux-mêmes, pensent la lutte des classes et que ce n'est pas uniquement, que le féminisme n'est clairement pas uniquement du divertissement comme certains aimeraient bien nous le faire croire. C'est une introduction donc, même si je me suis un petit peu laissée emporter là parce que je dois admettre que le féminisme marxiste me parle beaucoup et que j'aime beaucoup les théories du féminisme marxiste, mais on va passer à la suite. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que je crois que j'aime à peu près autant les théories féministes marxistes que je déteste les mecs cis, blancs, valides qui se revendiquent du marxisme. Petite précision encore néanmoins, certaines féministes marxistes pensent que le capitalisme a produit le patriarcat. Il me semble qu'elles sont plutôt minoritaires mais j'ai pas de certitude là-dessus donc je vais pas trop m'avancer non plus. Moi j'ai plutôt tendance à être du côté de celles qui pensent que le capitalisme a fondamentalement modifié le fonctionnement du patriarcat, fonctionnement du patriarcat que le colonialisme a ensuite cherché à imposer au monde. Le féminisme matérialiste, quant à lui, se sert également des théories marxistes pour analyser le patriarcat mais plus à la manière d'un parallèle. Historiquement, il s'agit d'un courant féministe qui naît en France dans les années 70 et dans un milieu plutôt universitaire. Il se fonde notamment sur les analyses de Christine Delphi, Paola Tabay, Colette Guillaumin ou encore Monique Wittig. Pour expliquer de manière assez simple mais aussi malheureusement un peu simpliste, Le féminisme matérialiste propose une relecture de Marx avec comme sujet d'analyse le patriarcat et non plus le capitalisme. Le patriarcat est donc un système de domination dans lequel les opprimés, dans lequel les dominés ne sont plus les ouvriers mais les femmes et dans lequel les dominants ne sont plus les bourgeois mais les hommes. Le féminisme matérialiste, tout comme le féminisme marxiste d'ailleurs, sont intrinsèquement révolutionnaires. Ils ont comme but l'abolition des classes sociales de genre et sont donc en soi des luttes des classes. C'est dans l'ennemi principal que Christine Delphi, qui nommera par la suite le féminisme matérialiste, fait émerger la dimension économique de l'oppression patriarcale. Dans cet ouvrage, elle fait apparaître l'exploitation des femmes au foyer comme étant un mode de production domestique. La différence principale que l'on peut voir entre le féminisme marxiste et le féminisme matérialiste, c'est que dans ses débuts, au moins, le féminisme matérialiste s'est principalement concentré sur l'analyse des rapports sociaux de genre sans sortir de son cadre. Néanmoins, désormais et depuis au moins une bonne dizaine d'années, des analyses féministes matérialistes sont proposées pour penser l'imbrication des rapports sociaux de genre, de race et de classe. C'est notamment le cas de certaines recherches de Jules Falquet. Et évidemment, il est nécessaire, puisqu'on en parle, de dire que le féminisme marxiste est loin d'être irréprochable, lui aussi, dans son manque d'analyse des rapports sociaux de race dans ses théories. Bien que je sois fascinée par les théories féministes marxistes, personnellement, je me revendique plutôt comme anarcha-féministe. Et c'est donc de ce dernier courant féministe dont on va parler. On va finir par ça. J'ai tendance à croire que ça va être le plus complexe à résumer en plusieurs phrases, puisque tout simplement, j'ai l'impression que beaucoup d'anarcha-féministes font tout simplement leur propre tambouille à partir des différents courants, entre autres, que je viens d'évoquer. On va les voir utiliser les théories de l'un dans un domaine, les théories de l'autre dans un autre domaine, parfois les utiliser en tant qu'outils d'analyse selon le contexte, parfois même en mélanger plusieurs, etc. Néanmoins, elles se basent quand même sur ces systèmes d'analyse qu'on a déjà cités, auxquels elles vont ajouter également les réflexions de différentes penseuses, de différentes théoriciennes anarchistes, et également des conclusions qu'elles peuvent avoir à partir de leurs propres pratiques. En somme, l'anarcho-féminisme croise les idées féministes et anarchistes. L'anarchisme, c'est une philosophie politique qui vise une société humaine sans hiérarchie. Pour ce faire, elle veut renverser l'ordre établi et abolir tous les systèmes de domination pour advenir à une société, à un nouvel ordre social de coopération entre les individus afin d'être tous et toutes libres et égaux. La domination des hommes sur les femmes est une manifestation magistrale des hiérarchies qui peuvent exister au sein de nos sociétés. Mais bien évidemment, ce n'est pas la seule hiérarchie, ce n'est pas le seul système de domination que veulent abolir les anarchas féministes. Elles veulent abolir tous les systèmes de domination, comme tous les anarchistes, en théorie en tout cas. Simplement, elles vont se placer en décalage de certains grands penseurs anarchistes comme Proudhon ou Bakounine par exemple, qui de leur place de privilégiés, ont tendance à voir le patriarcat comme un problème mineur qui devrait disparaître automatiquement avec l'abolition du capitalisme et de l'État. Va comprendre exactement comment ils sont arrivés à cette conclusion. Finalement, c'est des postures qui rappellent relativement celles de beaucoup d'hommes cis, blancs, valides, marxistes qui vont voir les questions qu'ils appellent identitaires, les questions de féminisme, les questions d'antiracisme, etc. comme des problèmes mineurs ou finalement presque comme des divertissements. Finalement, ils perçoivent ce genre de lutte comme n'étant a priori pas aussi noble que leur magnifique, majestueuse lutte contre le capitalisme et l'État. Une lutte contre le capitalisme et l'État que, comme nous venons de le voir avec ces différents courants féministes, n'est pas abandonnée par le féminisme, est pensée par le féminisme et notamment est pensée en termes d'imbrication par les féministes qui voient bien que leur condition de femme n'est pas la même, même face au capitalisme et que donc leur manière de penser la lutte des classes, leur manière d'envisager la lutte des classes est évidemment différente aussi. Les femmes qui s'intéressent au patriarcat n'oublient pas le capitalisme et l'État. Comment pourrions-nous l'oublier alors qu'on est touché directement dans nos quotidiens, alors que ça a des implications dans nos quotidiens ? Les femmes qui s'intéressent à la fois au patriarcat et au blanc-triarcat n'oublient pas non plus la lutte des classes. En fait, personne n'oublie la lutte des classes. Personne ne se divertit à côté de la majestueuse lutte des classes. Finalement, il n'y a que des hommes qui ne sont capables de voir que les luttes qui les concernent et qui ne s'intéressent pas aux autres. C'est ça en fait que votre majestueuse lutte des classes met en évidence. Évidemment que nous, nous n'oublions pas. On le vit. Je suis en train de me perdre par rapport à mon script, je suis en train de m'énerver. Mais bref, ce n'est pas parce qu'on lutte pour nos conditions particulières, ce n'est pas parce qu'on lutte contre le patriarcat, contre le blanc-triarcat et contre tout un tas d'autres problèmes sociaux qu'on oublie la lutte des classes. En fait, il n'y a que vous qui n'êtes pas capable. En plus, je dis vous, mais évidemment, je ne m'adresse pas à vous. Je sais que mon public, la plupart du temps en tout cas, à part notamment celui qui m'a unfollow à ma dernière vidéo parce que justement, il estimait que je me divertissais avec le féminisme, et j'en ai beaucoup dans mes commentaires YouTube, sur Twitter, partout, qui me sortent ces remarques. Je les appelle les « aficionados » de la lutte des classes qui finalement ne sont juste pas capables de voir plus loin que leur bout du nez. Bref, 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 je suis en train de m'énerver alors que je pense que le public qui regarde cette vidéo est bien conscient de tout ça. Mais voilà, nous pensons la lutte des classes. Nous l'avons toujours fait, nous le ferons toujours. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes capables que de voir les féminismes libéraux, les féminismes médiatisés qui sont de droite, les féminismes fémonationalistes, etc., etc., que ça n'existe pas. Avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo, j'aimerais quand même vous citer quelques penseuses anarchistes, quelques théoriciennes anarchistes très célèbres. Il y a notamment Emma Goldman, Lucy Parsons, mais aussi Voltairine de Clare. Et clairement, vous avez plus de chances de réentendre ces noms-là, ces noms de femmes par ici, que les noms de Bakouinin et Proudhon, avec lesquels on nous rabâche un peu trop les oreilles. Bien évidemment, il n'y a pas besoin d'être une féministe qui s'inscrit dans l'un des quatre courants féministes que je viens d'évoquer pour penser la lutte des classes. Certaines choisissent tout simplement de faire leur propre tambouille à partir de ces quatre-là, et parfois en y intégrant d'autres idées issues d'autres idéologies. Parfois c'est par choix, parce qu'on n'a pas envie de s'inscrire dans quelque chose de concret, ou parfois c'est aussi par défaut, tout simplement parce qu'on ne trouve pas quelque chose qui nous convient parfaitement. L'idée ici, c'était surtout de démontrer que les féminismes pensent la lutte des classes, à la fois de manière générale, mais aussi en réfléchissant aux différentes interactions que ces classes sociales ont avec notre condition de femmes, de personnes identifiées comme telles, ou de minorités de genre de manière plus générale. Certes, le féminisme le plus visible est un féminisme plutôt de droite, un féminisme plutôt libéral, voire du fémonationalisme. Mais nous existons en fait. Nous sommes présentes dans les luttes anticapitalistes et nous hurlons dans le désert, comme d'habitude, pendant que des mecs se font glorifier et disent que nous nous divertissons. C'est merveilleux ! Nous sommes aussi nombreuses à croire et à affirmer que le féminisme ne doit pas se détacher de la lutte des classes et que le féminisme est obligé de penser la lutte des classes. Il est notable d'ailleurs que le passage du féodalisme au capitalisme a eu un impact profond sur le patriarcat et sur la condition des femmes. L'arrivée du capitalisme a changé de manière profonde et de manière violente la manière dont s'organisait le patriarcat. J'avais presque fini cette vidéo. Il me restait littéralement à faire la conclusion quand je n'ai plus eu de batterie. J'en ai fini pour aujourd'hui. Nul doute que la plupart des thématiques qui ont été abordées aujourd'hui dans cette vidéo le seront à nouveau dans de nouvelles vidéos plus en détail. Mais j'espère au moins que cette petite mise au point, cette introduction qui nous permet de voir que, oui, les féminismes s'intéressent à la lutte des classes, permettront de fermer un petit peu le clapet aux différents ahuris qui passeraient par là éventuellement et qui penseraient encore que le féminisme est un divertissement à côté de la lutte des classes. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même endroit pour une nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus chill. Ce sera soit un studio vlog, soit un bilan culturel. Ça va dépendre de quand je vais poster celle-ci. Honnêtement, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore quand je pourrais me consacrer au montage. Toujours est-il que je vous souhaite une bonne semaine et en attendant, vous pouvez aller me suivre sur mes différents réseaux qui seront dans la description. Vous trouverez mon Instagram, mon Twitter, mon Twitch et également mon shop et mon compte YouTip si vous avez envie de me soutenir. Passez une bonne semaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501